Préparer les chemins du Seigneur. Préparer les chemins du Seigneur. Alors en fait, moi ça me fait toujours un double effet qui se coule en fait, la période de l'Avent. Et je dois vous confesser quelque chose avant de commencer. Alors il y a ceux qui me connaissent, il y a ceux qui me connaissent un peu moins. Mais moi, quand on me demande de prêcher dans la période de l'Avent, je suis toujours un petit peu considérée comme la rabat-joie de service. Donc voilà, vous êtes prévenus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis un peu embêtée. Je suis embêtée parce que, honnêtement, j'aime beaucoup l'ambiance de Noël. Vous aimez bien l'ambiance de Noël ? Oui ? Non ? Moi j'aime beaucoup l'ambiance de Noël. Non mais c'est... On ne peut pas ne pas aimer l'ambiance de Noël. Enfin, c'est rare. Moi j'aime bien l'ambiance de Noël, j'aime bien la fête en plus. C'est mon âme féminine qui parle, j'aime bien les petites décos, les petits trucs sympas, les ambiances quoi. Enfin, les ambiances. Comment pourrait-on ne pas aimer, surtout quand on a des enfants, et puis que, voilà, c'est féérique, c'est génial. Mais en fait, préparer Noël en tant que chrétien, bah, comment dire ? Il y a un truc qui fait un petit peu conflit en moi. Préparer Noël en tant que chrétien, enfin, en fait, je ne peux pas réfléchir à ce que c'est que de préparer la venue du Seigneur dans ma vie sans disséquer un petit peu cette ambiance de Noël. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, je suis obligée de la disséquer un peu. Et du coup, c'est pour ça qu'on me qualifie souvent de rabat-joie. Il y a déjà des gens qui sont venus me dire « Mais quand même, le Père Noël, c'est vachement bien, quand même ! » Je dis « Oui, oui, je n'ai pas dit que tu ne devais pas... » Voilà, c'est ta vie, je ne sais pas, je ne dis rien. Enfin, voilà. Bref, comme ça, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus parce que, à la fois, j'aime bien Noël, à la fois, je dissèque à chaque fois un peu Noël. Tous les ans, tous les ans, je le fais. Je le fais pour moi-même, et puis je le fais quand je prêche. Voilà, je le fais même pour mes enfants. Et voilà. Alors, vous savez, moi, j'ai grandi dans une église où, en fait, on choisissait toujours le parti du poétique. C'est-à-dire, dans les prédications, quand c'était la période de Noël, vu qu'en fait, on ne voulait surtout pas dire que Noël, « Ben, ce n'est pas le Père Noël, en fait, c'est Jésus, quoi ! » On ne voulait pas le dire comme ça, de manière frontale. Alors, du coup, on choisissait le parti de la poésie. On parlait de préparer les chœurs de manière très générale, très soft, avec des jolis mots et tout ça. Et en fait, moi, j'ai grandi, mais j'ai trouvé ça flou. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi Noël ? C'est le Père Noël ? C'est le Krishkenbl, là, en Alsace ? C'est quoi, en fait ? Et moi, en tant qu'enfant, je me souviens que je n'étais pas au clair, en fait, sur ce que c'était que Noël. Je n'étais pas au clair. Alors, du coup, j'ai choisi de ne pas être poétique. Alors, du coup, je voudrais qu'on parle de ce mot, préparer. Parce que l'avant, c'est quand même ça. En fait, avant, ça signifie adventus, enfin, le fait d'advenir, en fait. Donc, il y a un côté super brusque au fait que Jésus, enfin, que le Fils de Dieu vienne dans notre vie. Il y a un truc qui fait irruption. Et en fait, l'avant, c'est ça, c'est prendre conscience de l'irruption du Fils de Dieu dans notre monde. Et du coup, toute la logique qui va avec, c'est préparer nos cœurs à être prêts, en fait. Préparer notre cœur à pouvoir recevoir ça, cette irruption de Dieu dans notre vie. Et en fait, le mot préparer, quand moi, je le confronte un petit peu à ce à quoi on se prépare dans la vie, globalement, de manière générale, je me dis, waouh, c'est pas dit qu'on arrive bien à comprendre. À quoi on se prépare dans la vie ? Quand on vous dit, préparez-vous, vous pensez à quoi ? Moi, quand on me dit, prépare-toi, je pense à... J'ai deux images qui me sont venues quasiment simultanément en tête. La première, c'est la fille qui rentre un peu tard, plus tard que ses parents l'avaient prévue. Et puis l'autre qui dit, les parents ne sont pas contents, prépare-toi, ça va chauffer. Voilà. D'abord, cette image. Ensuite, l'autre, c'est prépare-toi à un examen. Prépare-toi à un contrôle. Prépare-toi... Enfin, vous savez, c'est vraiment cet univers d'école. Cet univers d'évaluation, en fait. Et du coup, j'avais ces premières choses qui venaient en tête. On se prépare à quelque chose qui nécessite du courage, la plupart du temps. On se prépare à... On peut se préparer aussi à un rendez-vous galant. C'est vrai. On peut se préparer à un rendez-vous galant, mais là aussi, parce qu'on se dit qu'il faut être au top de sa forme, il y a toujours quand même un petit critère d'évaluation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je me suis dit qu'en tournant ça dans ma tête, je me suis dit que quand on se prépare dans la vie, dans ce monde, c'est qu'on va aller au devant de quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement, dont beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, et on veut être au maximum en possession de ses moyens. On veut être en maîtrise maximum possible. On se prépare mentalement à un truc qui ne dépend pas de nous pour justement ne pas perdre la face. Le problème, c'est qu'en se préparant mentalement à toutes ces choses, on entretient notre super pouvoir de contrôle. Notre super pouvoir de contrôle sur les choses. Il est tellement génial, ce super pouvoir de contrôle. Moi, je l'ai, ce super pouvoir de contrôle. Je sais, j'ai beau être un peu hyperactive et rêveuse, j'ai aussi ce super pouvoir de contrôle. Dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à élargir ma zone de confort pour être le moins possible surprise dans certaines situations. Je connais quelqu'un aussi, de très 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 proche, que je ne nommerai pas, qui fait tout le temps des scénarii dans sa tête. Elle fait plein de scénarii. Elle invente des histoires, elle a une imagination débordante. Et elle me confie, elle me dit, tu sais, en fait, je me rends compte qu'en imaginant toutes ces choses, finalement, je ne suis pas beaucoup surprise dans la vie. Les gens me disent des choses, mais je l'avais déjà prévue dans mes scénarios. Et du coup, je ne suis pas surprise. Et je suis trop fière de moi. Ouais, c'est bien. Mais c'est un super pouvoir de contrôle. Je ne dis pas que c'est mal. Moi, je trouve ça super confortable. Du coup, tu as élargi l'espace de ta zone de confort et puis tu te sens bien dans beaucoup d'endroits où beaucoup de gens ne se sentent pas bien. Ah, trop cool ! Trop cool ! Et ce n'est pas du Saint-Esprit. C'est juste une capacité de contrôle. Et en fait, le problème, le problème, c'est que c'est quoi l'irruption de Dieu dans notre vie si ce n'est pas fondamentalement être surpris, si ce n'est pas fondamentalement être confronté dans notre désir de contrôle, si ce n'est pas fondamentalement être totalement dérouté, ne plus savoir qui on est, où on est, où on va, tout ce qu'on avait cru jusque-là. Je ne sais pas, mais la venue de Dieu dans notre vie, elle nous fout par terre au sens où tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a fait, tous nos mécanismes de contrôle, tout d'un coup, ils s'effritent. Tout d'un coup, ils s'effondrent. Et on se rend compte que c'était du flanc. On se rend compte qu'en face de la vérité vraie, de la vraie lumière, c'était du flanc. Et ça, moi, ça m'a fait quelque chose. Alors, notre autre problème, aussi, dans cette période de Noël, c'est que, justement, si on parle de ce mot « préparer », la période de Noël dans notre monde, la seule chose qu'on prépare un petit peu dans cette modalité contrôle, c'est finalement le dîner de Noël. Enfin, vous savez, ce moment où on va recevoir les gens et où il faut préparer le gigot, où la dîner de Noël au mieux possible, et puis il faut qu'il y ait des cadeaux pour tout le monde, il faut que tout le monde se sente bien, il faut qu'on soit la superintendante, éventuellement, on peut se souvrir un truc féminin, ça. Mais pas que. Bref, il y a quand même un truc qui fait que, oui, on contrôle de cette manière-là. Mais le reste, toute l'ambiance de Noël, tout le sens que donne ce monde à Noël, ça vient à nous. On ne l'a pas cherché. Tu vas dans les magasins, tu entends des chants de Noël, tu vas dehors, tu vois les décos, tu vois l'ambiance de Noël, elle vient à toi. Elle vient à toi parce que, tout simplement, commercialement, c'est bon que ça vienne à toi pour te mettre des petites paillettes dans les yeux. Et puis, voilà, parce qu'on sait que ça va produire du sens dans la vie des gens, entre guillemets, à peu près, et que du coup, une envie d'acheter, une envie de combler, une envie de faire en sorte qu'à ce moment, soit le meilleur possible, etc. Mais aussi cette effervescence, tout simplement. Et donc, en fait, tout le reste, ça vient à toi. Donc, toi, tu as ta part de super contrôle et tout ce qui est sens de Noël vient à toi, mais ce n'est pas vraiment le sens biblique. C'est le sens du monde. Donc, en fait, moi, je trouve ça un petit peu délicat parce que, en fait, tu ne prépares pas grand-chose, tout vient à toi. Tout l'univers symbolique, en fait, dont on sait, en fait, vaguement, de loin, que ça a quelque chose à voir avec le Christ, tout cet univers symbolique, il vient à toi, mais en fait, il n'a plus rien à voir avec Christ. Les gens, aujourd'hui, tu leur demandes, c'est quoi Noël ? Ils disent, oui, il y a un truc dans le... Peut-être vaguement dans les églises, ils savent vaguement ce que c'est, mais il y en a très peu, vous ferez le test, surtout parmi les jeunes générations, il y en a très peu qui savent ce que c'est. Je crois que la génération d'avant, c'était encore différent. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et du coup, comment se préparer, en fait, à la venue du Fils de Dieu, quand en fait, tu préfères te laisser bercer ? Comment faire pour se préparer vraiment alors qu'on est bercé, qu'on est dans un truc qui, en plus, nous éloigne du vrai sens, qui nous sécurise vaguement dans nos repères, mais qui nous éloigne du vrai sens. Vous voyez, c'est subtil, en fait. Et c'est pour ça que je suis la rabat-jouette-service, parce qu'en fait, voilà, c'est... Mais on ne peut pas faire autrement que de disséquer ça. Parce que sinon, on ne rencontre pas Noël. On ne rencontre pas Jésus dans Noël, si on ne dissèque pas un peu. Si on n'est pas au clair que, OK, là, il y a un petit univers féerique qui est bien sympa, c'est sympa, on peut en profiter, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça, Noël. Ce n'est pas ça, la venue du Fils de Dieu dans ma vie. Et bon, alors, sur cette question de la préparation, justement, moi, je me suis laissée avoir très, très récemment, bêtement. Vous savez, j'ai quatre enfants. Au bout de quatre enfants, on pense que sur certaines choses, on est rodé. On pense qu'au bout du quatrième enfant, voilà, il y a des choses quand même qu'on ne fait pas. Il y a des choses, je comptabilise, je dis, oui, là, j'ai fait quelques efforts, j'ai compris des choses. Mais, Vera, la semaine dernière, elle est allée au cinéma avec l'école. Ben oui, voilà, va au cinéma. Et puis, il y a Naël qui vient tranquillement, il rentre, il dit, « Maman, tu ne sais pas quoi ? Tu sais ce qu'elle est allée regarder au cinéma ? L'histoire du Père Noël ? » En plus, il était un petit peu... Ben oui. Oui. Et là, je me suis rendue compte, non pas que ce soit fondamentalement hyper grave qu'elle entende des histoires, moi, je dis, c'est des belles histoires, voilà. Je ne suis pas non plus Nayatola contre le Père Noël. C'est des belles histoires. Mais je ne lui avais pas expliqué, je ne l'avais pas préparé à ce que c'était que Noël. Je n'ai pas du tout pensé à préparer cette période pour ma fille. Et ce n'est pas la première fois que je me laisse avoir. Et donc, j'étais là, a posteriori, du coup, j'ai dû dire, « Ah oui, mais tu sais ce que c'est Noël ? » Ben oui, c'est Père Noël, c'est les cadeaux. Ben non, en fait, c'est autre chose. Du coup, tu viens a posteriori de quelque chose qui a été semé en premier, par le monde. Et ça, ça m'a... Je me suis dit, « Bah, trop du tout. » Voilà, je me suis fait avoir. Et puis, dans ce moment-là, ben voilà, j'ai juste admis que je n'avais pas anticipé. J'ai juste admis, alors là, pour le sens du contrôle, que dalle. En fait, notre temps, moi, je trouve qu'il est souvent comme ça pour les chrétiens. On est dans un monde qui est quand même super proactif pour créer du sens. Un monde qui crée plein de sens, parce qu'aucune société ne subsiste s'il n'y a pas du sens. Donc, toute société crée du sens. Toute société va créer du sens et ce sens va normalement être attaché à ce qui fait tenir la société. Donc, les réalités, les ressorts économiques, les ressorts politiques, idéologiques. C'est normal, on crée du sens pour que ça conforte certaines choses qu'on sait vouloir mettre en place, qu'on sait vouloir tenir notre société. Si notre société fait ça, nous, en tant que chrétiens, on est un petit peu souvent contraints d'être un peu après coup, un peu surpris, un peu le bec dans l'eau. On est, nous, avec un sens qu'on pense être le meilleur qui soit, celui qui a changé notre vie. Mais on est au cœur d'un monde qui produit d'autres sens. Et du coup, je me suis sentie un peu le bec dans l'eau. Et ça m'a fait tout simplement renforcer un petit peu mon humilité et aussi me dire, bon, fondamentalement, il y a un truc qu'il faut qu'on admette, c'est qu'on n'est jamais prêt à rien. On n'est jamais prêt à rien. Donc, préparer les chemins du Seigneur, à chaque fois, j'ai ça en tête, fondamentalement et humainement, on n'est prêt à rien. On n'est ni prêt à tout ce que le monde veut projeter sur nous, comme idéologie, comme sens, etc., ni prêt à analyser, parce que souvent, on le fait à posteriori, encore quand on a un petit peu de jugeote. On n'est jamais prêt à ça, ni à la venue de Dieu dans notre vie. Encore moins. On n'est prêt à rien. La plupart du temps, on se laisse avoir. Et puis après, pour éviter ce genre de situation au mieux possible, on peut instaurer des zones de contrôle dans lesquelles on se sent rassuré. Ça, c'est un peu l'histoire de notre humanité. C'est un peu l'histoire de notre humanité. Et du coup, du coup, préparer. Comment ça peut se faire, alors ? Préparer les chemins du Seigneur. Comment ça peut se faire de préparer l'irruption du Sauveur de Dieu ? Alors moi, je me suis lancée sur trois petites pistes. La première, c'est se préparer à être régulièrement en conflit de sens. Je dis en conflit de sens avec ce monde. Je n'ai pas dit en conflit qu'on va aller s'amuser, confronter tout et n'importe quoi juste parce qu'on est des parano de service ou parce qu'on est des gens qui aiment bien la guerre. Ce n'est pas ça du tout. Mais se préparer à être régulièrement en conflit de sens avec le monde. Moi, en ce moment, je vis un truc assez particulier parce que je fais une formation de conseillère conjugale et familiale, certains le savent. Et j'ai changé tout à l'heure et je dis que c'est très spécial parce que dans cette promotion, c'est évidemment athée, mais c'est une promotion où il y a vraiment de tout. C'est vraiment toutes les facettes du monde. On a le couple de lesbiennes qui a fait la PMA pour ses enfants. On a une femme dont le fils est en train de changer de sexe. On a toutes les palettes du monde en fait dans cette classe. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas le monde. Et toutes ces personnes veulent prendre soin des gens. Toutes ces personnes qui viennent de partout veulent prendre soin des gens. Et on pense qu'elles ont une légitimité à prendre soin des gens. Et elles sont intelligentes, elles sont gentilles. Voilà. Elles sont toutes légitimes à être là. Et moi, je suis pasteur là. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde, il y a plein de fois où on y est confronté. Mais là, en fait, on est obligé de vivre une sorte de... Vous savez, il y a le groupe. Donc en fait, quand tu es dans un groupe, tu vis à plein fouet la logique du groupe, la dynamique du groupe. Tu ne vas pas faire ton rabat-joie, rebelle, à t'écarter du truc. Et en fait, c'est une occasion incroyable d'évangélisation. Et c'est une occasion, et moi j'ai trouvé ça incroyable, d'être en conflit de sens assumé, tranquille, avec toutes ces personnes, gentiment, mais en conflit de sens, permanent, dans cette classe, avec toutes ces personnes, et pourtant, avec énormément d'amour, énormément de bienveillance. Et j'ai vu là, en fait, pour moi, une sorte de... comme un concentré du témoignage chrétien. C'est comme ça, je pense que le Seigneur voudrait nous voir agir dans le monde. Être en conflit de sens, sans aucune agressivité, mais en conflit de sens, et l'assumer, et être prêt à l'être, et ne pas avoir peur, en fait, de l'être. Parce qu'évidemment, la tentation, c'est juste de... Tu peux avoir plusieurs tentations, soit de rentrer dans le lard, soit juste de te mettre en retrait et puis d'attendre que ça passe, mais c'est de l'hypocrisie. Et en fait, en plus, les gens, une fois qu'ils t'ont identifié en tant que chrétien, désolé de te le dire, mon frère, ma soeur, t'es dans le bain, quoi. Une fois qu'ils t'ont identifié, ils attendent de toi quelque chose. Ils ne savent pas quoi, mais ils attendent de toi quelque chose. Et du coup, si tu leur donnes rien, ok, le christianisme n'a rien à me donner. Jésus n'a rien à me donner. Donc il faut trouver un positionnement. Enfin, c'est une invitation. Et ça m'a vraiment fait un choc. Être prêt à être régulièrement en conflit de sens avec ce monde, à réajuster, à proclamer, à témoigner en pleine tranquillité et en pleine amour. La deuxième des choses, se préparer. C'est se préparer à ne pas être justifié justement par tout ce contrôle qu'on peut mettre en place. Pas être justifié par soi-même. Ça, je pense que c'est vraiment des trucs primordiaux aussi. en période d'avant Noël. Se préparer à ne pas être justifié par le contrôle qu'on met en place dans notre vie. À ne pas être dépendant du sens que toi, tu vas mettre sur ta vie. Pas être dépendant de ce que toi, tu vas donner comme sens à ta vie humainement, je veux dire. À mettre en place toutes ces choses qu'on met pour tenir. Je suis une bonne mère si je fais ceci, cela, ceci, cela. J'ai une bonne vie si j'ai réussi à ménager à la fois telle personne et telle personne. Si j'ai réussi à faire en sorte que dans ma famille, on arrive à ne pas s'engueuler dans le repas de Noël. Je ne sais pas. Vous voyez, toutes ces sens, en fait, on produit du sens sur notre propre vie. et le danger, c'est de se laisser justifier par ça. Se préparer à Noël, c'est aussi se préparer à ne pas être justifié par ça. Et au fait que si tout se casse la figure, eh bien, ce n'est pas grave. Que si tout se casse la figure, ce que tu avais construit, ça peut être déroutant, mais ce n'est pas encore la fin du monde et ce n'est pas encore la fin de ton âme parce que Dieu est là pour redonner du sens. En fait, Dieu est là pour te donner ce sens. Dieu est là et c'est le seul, en fait, qui ait totale légitimité pour produire du sens dans ta vie. C'est le seul qui ait cette légitimité. Donc par définition, la meilleure des choses qu'on a à faire, c'est de se laisser ébranler par lui. C'est de lâcher notre contrôle. C'est de lâcher toutes ces choses qui nous donnent ce sentiment d'être bercé dans le monde. C'est de lâcher ces choses-là. Et la troisième des choses qui peut nous aider, je pense, à nous préparer vraiment à une irruption de Dieu dans notre vie encore et toujours, c'est quelque chose qui vient aussi de lui. Ça vient du Saint-Esprit. C'est se préparer à la gratitude. Se préparer à la gratitude, c'est ce qu'on a lu dans ce texte. Moi, je trouve ça incroyable. Il est incroyable. Cette femme, Marie, on la prend comme ça. Le récit nous montre vraiment que c'est plop. Ça lui est tombé dessus comme ça. On a vraiment le scénario de la fille qui n'était pas prête. On a ça. On le sent. Ça transpire. Et la seule chose qu'elle dit, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais elle dit qu'il me soit fait comme le Seigneur le veut. et deux fois, l'ange lui dit « Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. » Deux fois, il lui dit « Tu as trouvé grâce. » Nous, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est juste une nana qui n'est pas encore mariée, qui va se taper la honte à être enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, qui va peut-être se faire répudier par son fiancé. C'est le poids social, c'est tout ce que le sens qui l'environne va vouloir lui mettre dessus et va vouloir utiliser contre elle pour la juger. Nous, c'est ça qu'on voit. Et elle, ce qu'elle voit, ce que l'ange lui propose de voir et ce qu'elle accepte de voir, c'est la gratitude. Ok, Dieu m'a fait grâce dans cette galère. Je ne comprends pas, mais Dieu m'a fait grâce parce qu'en fait, c'est le sauveur du monde. Ok. Et moi, je me suis dit mais c'est un truc de fou parce que moi, je suis une râleuse professionnelle. Donc, un truc qui me tombe dessus et que je n'ai pas préparé, la première des choses que je fais vraiment, c'est que je râle. Je râle. Après, souvent, il y a un truc qui se passe, mais c'est souvent en deuxième temps. Cédric, tu sais que je râle. Bon, voilà. Non, sérieusement, et je me dis mais elle est incroyable, cette femme, incroyable. Se préparer à la gratitude, c'est se préparer à se dire mais ok, je choisis de louer Dieu dans toutes circonstances, même les circonstances qui vont être le plus chargées au niveau du sens commun, qui vont être le plus dur à porter du point de vue du monde, qui vont être même le plus dur à porter du point de vue de ce que moi, j'avais prévu. choisir de louer Dieu. Parce que si Dieu a choisi quelque chose pour toi, c'est que c'est bon. Si Dieu a choisi quelque chose pour toi, c'est que c'est bon. Et ça, c'est vraiment un parti pris, c'est une proclamation et c'est un truc qu'on n'a jamais assez proclamé dans notre vie de chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, combien de fois on se laisse bercer ? Combien de fois on met en place des stratégies de contrôle dans notre vie ? Combien de fois en fait, on est bien content de ne pas être embêté par Dieu ? Combien de fois ? Alors voilà, le rabat jouait de service, on a fait son topo. Non, mais je crois que la période de l'Avent, en fait, c'est juste se préparer au fait qu'on n'est pas vraiment prêt et que ce n'est pas grave et se préparer à la gratitude. Choisir de croire que ce que Dieu choisit pour nous, fondamentalement, c'est bon. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons recevoir ta grâce et grandir de grâce en grâce. Grandir dans cette reconnaissance, dans cette gratitude pour ce que tu as accompli. Envoyer Jésus dans ce monde. C'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop engageant, c'est quelque chose d'incroyable pour n'importe quel humain qui veut prendre le temps de le considérer. Alors, nous voulons juste dire Amen, dire Alléluia. Nous voulons juste admettre que nous ne sommes pas prêts à tous tes plans parce que ça, c'était vraiment la dernière des choses que le peuple d'Israël pouvait imaginer. Ton propre fils. Non mais si oui, mais ton propre fils. La rédemption, ok, mais la mort sur une croix pour le péché de chacun ne pouvait pas imaginer ça. et nous ne pouvons pas imaginer ce que tu as encore en projet pour nous. Nous ne pouvons pas imaginer ce que va créer une irruption de toi dans notre vie demain, après-demain, dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans cinquante ans. Alors oui, merci Seigneur. Garde-nous proche de ton cœur et garde-nous en capacité de dire comme Marie qu'il me soit fait comme mon Seigneur l'a décidé. Amen. Et non.